Salut à tous, bienvenue, Wapiti, et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo astuce en ce qui concerne la création de la structure d'un jeu sous n'importe quel langage. Alors, choisissez-vous un langage, une bibliothèque, qui bien sûr ne possède pas de fonction callback, c'est-à-dire les fonctions par exemple comme la bibliothèque Love2D, avec le langage l'UA, qui possède la fonction load, qui sert à initialiser tous les événements, la fonction draw qui permet de dessiner tout à l'écran, et la fonction update qui permet de update toutes les caractéristiques de notre jeu. Le but, c'est d'essayer de créer ces fonctions-là à partir de rien, parce que quand on possède une bibliothèque graphique, que ce soit 2D ou surtout 3D, on part de rien, on a juste la possibilité de dessiner des objets et c'est tout. Donc du coup, on va essayer de créer ce petit mot auteur. Donc pour ça, je vais utiliser le langage Java, avec la bibliothèque LWJGL, qui est plutôt sympathique et assez simple à prendre en main. Donc du coup, j'ai créé pour vous un petit fonctionnement de mini-jeu. Donc le jeu, il ne fait rien, je peux vous montrer. Voilà, c'est une belle fenêtre noire, mais ce n'est pas grave. On va donc commencer par vous expliquer l'entrée. Donc l'entrée, public static void main, la fonction de base. Donc bien sûr, il faut quand même avoir au moins les minimums, les bases en code pour pouvoir suivre ce tutoriel, sinon vous risquez d'être perdu. Mais en gros, dans notre fonction d'appel, on va juste initialiser notre jeu et le lancer. C'est tout ce qu'on va faire. On ne va pas faire de plus, parce qu'on veut des choses claires, concises et qui sont faciles à comprendre. Surtout pour les gens qui vont observer votre code derrière. Pour ça, on va se baser sur un schéma que j'ai créé ici, qui va simplement nous servir de référence pour le cycle de vie de notre application. Donc on avait dit qu'on commençait par la fonction start, ici, qui était appelée de notre jeu, qui elle, va appeler run. Et run, ici, va tourner en boucle entre les fonctions draw et update. Exit, il est aussi dedans, mais je l'ai mis parce qu'il est simplement exécuté seulement s'il y a une condition et est validée. Donc du coup, si on revient à notre code, on va le mettre sur le côté pour qu'on puisse à peu près voir notre diagramme. Et donc du coup, voilà, ici, on appelle la fonction start, qui elle, dans le game, va aussi être, va appeler la fonction run, ici. Et start, elle va appeler run. Et start va aussi initialiser un boolean qui va nous servir de condition à notre boucle infinie. A savoir, tant que le boolean sera vrai, la boucle va se dérouler. Et si le boolean devient faux, alors c'est qu'on a quitté le jeu et donc on va pouvoir quitter le programme. Dans la fonction run, on a notre boucle principale qui est ici. C'est elle qui va tourner en rond pour pouvoir exécuter notre jeu. Dans cette boucle-là, on va avoir les deux appels de fonctions, draw et update, qui sont nécessaires à l'affichage et à la mise en... et le changement de plusieurs valeurs de nos personnages, de nos classes et ainsi de suite, le calcul. Donc pour ça, on a la fonction update qui est appelée juste ici et la fonction draw qui est appelée juste ici. Elles sont prises dans des conditions, mais je vous expliquerai un petit peu plus tard à quoi ça sert. Et donc du coup, run peut fonctionner avec ces deux fonctions sans aucun souci. D'ailleurs, on peut retrouver ces fonctions-là qui sont déclarées juste après et c'est ici qu'on va aller coder notre jeu, dans update et dans draw. La fonction exit, elle, tant qu'à elle, est simplement exécutée et testée au début de la boucle. Si jamais la fenêtre est fermée, alors running devient false. Et puisqu'il est devenu false, on va pouvoir quitter notre boucle et arriver à la fonction exit qui, elle, va simplement se charger de fermer la fenêtre et de quitter le programme. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi aller voir la classe display manager qui, elle, est un peu régie de la même façon, qui appartient, on va dire, à la bibliothèque puisque c'est la classe qui va nous servir à créer une fenêtre, à gérer justement tout l'affichage qui se situe à l'écran. Donc du coup, dans cette fonction, on va ici initialiser la fenêtre avec tous les paramètres nécessaires à notre bibliothèque, suivant ce qu'elle nous demande. Une fonction update qui va permettre de le mettre à jour. Donc c'est pas vraiment afficher tous les éléments, c'est vraiment la fenêtre elle-même qui va se mettre à jour. Une fonction pour la nettoyer, c'est-à-dire que parfois lorsqu'on affiche un élément par-dessus un autre, et si les pixels d'à côté n'ont pas changé, ils resteront de l'ancienne couleur. Et donc du coup, c'est pour remettre tout clean avec le nouvel affichage. On peut tester si c'est fermé. Et une fonction pour quitter, fermer la fenêtre. Donc c'est la fonction destroy. À partir de là, une fois qu'on a vu ça, il ne nous reste plus qu'à voir simplement le fonctionnement sur tout type de machine. C'est-à-dire qu'on a un ordinateur puissant ou un ordinateur moins puissant, il est quand même nécessaire que notre jeu s'exécute à la même vitesse sur tous les ordinateurs. Donc pour ça, la seule solution, c'est de gérer le temps. Donc le temps est une notion très importante dans les jeux vidéo parce que c'est grâce à eux que nos personnages vont avancer d'une manière régulière suivant un ordinateur ou l'autre. Du coup, on va jouer avec le temps ici. Donc en Java, ce serait system.nanotime qui va nous permettre de récupérer le temps actuel. Avec ces variables comme ça, on a aussi déclaré d'autres variables qui vont nous permettre, on va mettre un petit peu plus grand, qui vont nous permettre de donner des conditions. C'est-à-dire qu'on va sauvegarder un temps passé, on va définir un temps, ça c'est un peu comme une constante pour définir les 60 frames par seconde, donc les FPS. Parce qu'à savoir que les FPS de la fonction draw ne seront pas équivalents à la fonction update. Je ne veux pas forcément parce que la fonction draw, c'est bien si on a par exemple 60 FPS, puisque les yeux humains au-dessus de 60 FPS, ça ne sert pas à grand chose. Et la fonction update peut en contenir plus, donc ici ce sera 100, le 1 million là c'est 1 seconde, et donc du coup ce sera 1 seconde divisé par 100 pour faire 100 frames par seconde. Et donc du coup, le update peut être refresh plus régulièrement que le draw, et le update va servir à faire tous les calculs un peu compliqués de notre jeu. Donc pareil, on lui donne un temps de sauvegarde, et aussi deux entiers qui vont servir à enregistrer justement le nombre de frames et le nombre de updates. update. A partir de là, je peux encadrer mes deux fonctions que j'appelle, donc update et draw de la même façon. C'est-à-dire que par rapport au nombre de FPS que je me suis fixé, donc un laps de temps, tant que ce laps de temps sera inférieur au temps présent, donc le temps instantané, moins le dernier temps enregistré, alors je vais pouvoir l'exécuter. Sinon, je ne vais pas pouvoir l'exécuter. Et on fait la même chose avec la fonction draw, mais cette fois avec les paramètres de la fonction draw. Et bien sûr, à chaque fois, le dernier temps, on l'enregistre comme le temps actuel. J'espère que ça, c'est clair, et c'est comme ça qu'on pourra régir les FPS suivant tous les PC. La dernière petite condition ici, c'est simplement C qui va me permettre de compter les FPS. C'est-à-dire que toutes les secondes, alors je vais afficher le nombre de FPS enregistrés, et je vais les reset à 0. Et bien sûr, le dernier temps enregistré est égal au temps actuel. On va pouvoir tester. Donc là, à savoir que je suis en capture vidéo, donc du coup, je vais avoir une chute de FPS. Donc voilà, je régime mes FPS. Donc je vais être à 60 par seconde, et environ 100. Parce qu'on ne peut pas, voilà, des fois je monte à 100, des fois je suis un petit peu en dessous. On peut gérer tous les FPS qui sont supérieurs à 100, puisque je n'en veux pas. Mais par contre, tout ce qui est inférieur, on va vraiment avoir du mal. C'est pour cette raison que du coup, je peux encadrer mes deux fonctions, draw et update, par des conditions temporelles. J'espère en tout cas que ça aura été assez clair dans le déroulement de la structure d'un jeu vidéo à partir de rien. Et puis, j'espère compléter aussi ce jeu prochainement, en faisant un truc réel en 3D, en vous expliquant un peu toutes les commandes de A à Z. Que ce soit par la gestion de la caméra, par la gestion du clavier, par la gestion des collisions, ou la gestion de map. On va essayer de passer un peu partout. Donc, je vous laisse, je vous donne tous les codes, bien sûr, dans la description. Et je vous dis à plus tard. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada